La ministre des Sports réunit aujourd'hui une convention nationale pour la prévention des violences sexuelles dans le sport. Pour vous Virginie, on a changé d'air et cette réunion ne pourra pas être un coup d'épée dans l'eau. Les temps changent et heureusement, on n'est plus en 2008 quand Roselyne Bachelot, alors ministre des Sports, avait lancé une grande enquête sur les violences sexuelles dans le sport. Une enquête intéressante qui montrait les dangers encourus par les mineurs dans les clubs et les fédérations. Un plan de lutte avait été élaboré avec une charte de bonne conduite et une campagne d'information. La philosophie était bonne évidemment, mais ça paraît tellement naïf aujourd'hui signer une charte, ça ne sert à rien ou presque. On s'en rend bien compte, 12 ans plus tard avec les témoignages qui affluent, il faut taper plus fort. On ne peut pas compter sur la simple bonne volonté des uns et des autres, sinon rien ne change. Je pense que Roxana Maracineanu a conscience de l'urgence la preuve. La ministre a convoqué cette convention nationale très vite après la multiplication des témoignages de victimes. Cette réunion qui va permettre de faire un état des lieux précis doit être un point de départ et c'est au ministère de prendre les choses en main. Pourquoi est-ce que ça doit venir d'en haut ? Parce que les fédérations s'agitent toutes en ce moment après les scandales et qu'il faut coordonner tout ça. Ensuite la problématique est transversale, ça touche aussi bien le patinage que le tennis, l'équitation, le ski ou l'escalade. Donc chacun ne peut pas régler le problème dans son coin, il faut des solutions globales. Et puis certaines fédés ont clairement failli. La lutte contre les violences sexuelles est très hétérogène, donc il faut uniformiser le combat et c'est le rôle du ministère. Je n'aime pas trop les chartes, je préfère les actions, me disait Bernard Giudicelli, président de la Fédération Française de Tennis à 6h40. Le ministère doit s'inspirer d'initiatives existantes. Je pense au test qui est fait dans la région Centre-Val-de-Loire sur les 10 000 licenciés de la Fédération Française de Football. Les acteurs vont d'ailleurs être entendus aujourd'hui, c'est une bonne base. Avec ce test, on vérifie le casier judiciaire des bénévoles. Pour l'instant, ça n'est pas obligatoire, ça doit évidemment le devenir. Et il faut une loi pour que les bénévoles ne puissent plus avoir un quelconque antécédent dans une affaire de violence sexuelle. Si le ministère gère tout ça, ça évitera aussi que les éducateurs condamnés puissent tranquillement passer d'une fédération à une autre sans être inquiétés. Donc Roxana Maracineanu commence un travail de fond. On défriche, une nouvelle réunion est prévue en mai. Il faut ces rendez-vous réguliers, c'est le début d'une nouvelle gouvernance. Et franchement, c'est plus important que les batailles d'égo pour savoir qui va remplacer Didier Gayaguet à la tête de la Fédération des Sports de Glace.